C'est peut-être la fin du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, RASO pour rassemblement, plateforme politique créée en juin 2016 autour de Feu et Sienne Tchizekodi, pour faire respecter la constitution qui prévoyait les élections en décembre 2016. Son acte de décès risque d'être signé par les forces du changement, c'est comme ça que pourrait s'appeler le mouvement politique des catombistes. Et pour cause, l'une des principales composantes du RASO, les catombistes, vont créer leur propre plateforme politique, le 12 mars à Johannesburg en Afrique du Sud, pour concrétiser l'alternance en décembre 2018. Là-bas, deux cents délégués venus de la RDC et du monde entier sont réunis pour créer un mouvement politique qui va porter la vision, le programme et la candidature de Moïse Katombi-Chapeau et à la présidentielle, d'après Olivier Camitatu, le porte-parole de l'ex-gouverneur du Katanga. Bien que le RASO n'était pas une plateforme électorale, la création d'un mouvement qui va porter en dos c'est la candidature de M. Katombi sans que leur partenaire du Rassemblement n'y soit convié, démontre bien qu'il y a malaise au sein de la méga structure politique créée à Janval à Bruxelles. Pour rappel, des divergences sont apparues entre l'UPSID et le G7TAR sur les moyens pour atteindre l'alternance, transition sans Kabila pour les uns, refusée par les autres qui insistent sur l'application intégrale de l'accord de la Sainte-Sylvestre surtout dans son volet des crispations politiques. Bien avant, il y avait la première cassure avec le Rassemblement d'Ikazavubu au sujet de la nomination du Premier Ministre. Aujourd'hui, le Rassemblement n'est plus que l'ombre de lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !